Salut tout le monde c'est MLBRO et aujourd'hui je vais vous présenter un tout nouveau style de vidéo où je vais vous faire un récapitulatif de toutes nos aventures qu'on a partagé que ce soit sur Dofus, les astuces Kamas, les combats, les petits fey, les petits moments de rigolade, aussi vous partagez un peu mes émotions en tant que youtubeur que comment je m'en suis sorti dans la vie, on va parler un peu de tout et on va parler aussi des tutoriels informatiques et pourquoi pas aussi parler de Smite que maintenant je ne suis plus trop sur ce jeu là mais il a fait partie aussi en grande partie aussi de ma chaîne donc voilà on va en parler tous ensemble et puis on va faire des petits flashbacks en vous je vais vous montrer un peu tout ce qu'on a fait comme ça je pense que ça va vous plaire un petit récapitulatif de toutes les vidéos allez alors pour commencer bien sûr on va commencer par le commencement et au début moi je savais pas vraiment comment on faisait des vidéos et puis j'avais aucun logiciel pour améliorer ma façon de faire de parler tout simplement je n'avais pas de micro je n'avais rien du tout pour parler je n'avais pas de logiciel pour augmenter optimiser un petit peu ma vidéo la qualité etc donc c'était un peu médiocre et j'étais un petit peu on va dire un petit peu noobie et je faisais surtout des blagues de merde et j'avais un sarcasme qui était vraiment de lâcher et je vous laisse regarder ça alors ma guilde ma guilde c'est mad bro donc moi il n'y a jamais personne quand je fais des trucs voilà donc un petit bras droit de bouffon qui porte très bien son nom d'ailleurs on a notre trésorier qui est très très riche alors aussi au début je savais pas trop comment faire donc comme je disais les vidéos mais je voulais faire une petite série donc c'est faire carrément tous les donjons de dofus mais bien sûr au début au départ de mes vidéos sur youtube de mon aventure avec vous ben j'étais que niveau 150 et bon bien sûr je n'ai pas beaucoup augmenté aujourd'hui mais maintenant j'ai une bonne team et bon ben au début j'explosais dans les donjons avec mes avec ma team et avec tous ceux qui se présentaient et donc j'avais commencé par la deuxième vidéo avec un tonge au dragueuf comme vous pouvez voir alors là on va parler de la troisième vidéo qui n'est pas du tout sur dofus c'est mon premier tutoriel informatique donc j'ai eu l'idée comme ça ça m'est venu soudainement via l'aide que j'ai donné à un ami pour enlever la barre de recherche bing donc bien sûr je vais vous parler enfin je vous parle de mon tutoriel info sur comment enlever la recherche bing à SK et waouh donc étonnamment c'est celle qui a marché le plus cumule aujourd'hui le 6 août 2014 à 1214 vues c'est vraiment best de the best et je crois que je ferai pas mieux de toute ma vie hein qu'on soit bien clair dessus parce que dofus ça intéresse personne ok non non ça serait super sympa que je fasse autant de vues sur mes vidéos dofus et qu'il y ait plein de gens qui s'intéressent à mes vidéos mais là c'est pas le cas bon moi ça me plaît personnellement donc ça me suffit et ensuite j'ai cumulé plusieurs tutos kamas sur dofus bien sûr donc je vous avais parlé déjà en premier temps c'est un premier tuto kamas c'est comment avoir un million de kamas par jour donc il me semble c'est pas une somme c'est sûr c'est sur les doppels après je vous ai parlé de comment monter rapidement le métier costumage après ben bien sûr vu que je suis sur le métier costumage c'est une découverte pour moi et du coup je vous en parle je vous parle de si le métier costumage c'est une astuce kamas et je vous présente une coiffe bouffetout qui est FM et qui après elle peut être vendue à plus de 200 000 kamas au dessus pour les premières astuces kamas c'est pas trop mal et ensuite je vous présente l'une de mes vidéos qui a le plus marché après le tutoriel d'info c'est ma petite série de deux épisodes qui d'ailleurs je vais peut-être le compléter avec trois car il y a des manques je m'aperçois au fur et à mesure de mon élevage donc bien sûr je vous ai dit l'élevage et tout c'est pas vrai je vous parle de mon tout sur l'élevage des drogues en Inde qui a super bien marché et pas forcément au nombre de vues mais qui a super bien marché par la qualité après on a eu du rox et on va voir ça tout de suite et quand je vous parle de rox je vous parle surtout de skegpoa qui a réalisé le défi 1 qui nous montre à l'affiche une colère du yop sur le race bull dans son donjon à plus de moins 8000 pdv ensuite je me suis légèrement lâché avec mon sram en m'amusant à vous présenter un beau réseau sur un putsch 100 en un seul tour et one shot après vous avoir fait goûter pas mal de mes aventures sur dofus j'avais décidé de vous présenter du smite qui est un mobile issu de irès donc ce jeu smite j'ai décidé de vous faire la découverte intégrale du jeu même si moi même je ne connaissais pas les bases ni rien donc j'ai fait totalement une découverte et non pas une explication ni un tutoriel ce qui je pense était un très bon concept malgré qu'il n'a pas été suivi par par vous tout simplement par les internautes ou tout simplement que vous n'avez pas su me connaître au bon moment donc je reçois quand même pas mal de retours sur ces vidéos qui sont quand même un jeu plutôt de meilleure qualité que dofus car c'est un jeu à la troisième personne qui est beaucoup plus intéressant à regarder visuellement mais devient beaucoup moins intéressant au niveau du contenu car il n'y a que du combat après vous avoir présenté un très long mois de vidéos sur smite car j'ai trouvé ça très intéressant au point de vue graphique je trouvais ça plus joli plus agréable et bien sûr plus sympa à présenter mais le contenu étant un petit peu médiocre car il n'y avait que du combat je trouvais ça très plus intéressant donc je suis retourné directement sur dofus mais en ayant l'idée c'est pas vraiment une idée révolutionnaire mais en ayant l'idée de vous présenter du coliseum avec mon sram mars rox et il me semble que ça vous a très bien plus car ça fait à moitié de l'humanité car j'ai pas mal de bons retours malgré que je ne suis pas forcément un très gros roxeur j'arrive pas mal à gérer ma classe de sram et ça a l'air de vous plaire surtout la vidéo où je détruis littéralement de Crozécaflip allez c'est l'heure de se dire au revoir et j'espère que ce spécial résumé de ma chaîne youtube vous a plu et si vous n'êtes pas encore abonné sur ma chaîne faites le tout de suite mettez un like sur cette vidéo et pourquoi pas sur les autres partagez, likez, faites tout ce que vous voulez et surtout je vous aime les bros !